service eva yaneva bonne réception de bézier au l'attaque de la numéro 21 claire offman l'américaine la très belle attaque diagonale 1 0 pour bézier qui commence plutôt bien ce match et la passeuse et la maille powell au service match est flottant sur kotiko va réception approximative belle passe tels à libéraux malheureusement pour pour bézier claire offmana qui n'arrive pas à relever ce ballon suite à au bloc de ses coéquipières et le voléro qui met son premier point dans ce match au service anastasia liashko bon service la défendue par eva yaneva où il faut qu'on te fait un à kotiko va qui s'en sort bien là sur ce ballon un peu trop poussé de lit il fait cette feinte et powell qui était surprise n'a pas réussi à défendre ce ballon de 1 pour qu'elle est toujours au service anastasia liashko vous l'êtes bien prise par lille cette fois ce sera pour la pointue rousse ou un super belle attaque l'attaque diagonale à de la pointue du voléro pour elle un petit peu loin en défense là on n'a pas pu remonter ce ballon est déjà premier break pour le voléro dans ce premier 7 3.1 toujours au service anastasia liashko ballott défendu encore une fois rousse ouvre cette fois bien bloqué par fricano baiser qui va récupérer ce ballon première fixation est bien défendu la par yaneva encore une chance là pour baiser qui retente la fixation et cochurina vigilante à serena gré là qui n'a pas réussi à attaquer ce deuxième ballon qui a voulu feinté mais cochurina duo de si je ne dis pas de bêtises de 100 m 93 voilà qui a réussi à claquer ce ballon est marqué ce quatrième point belle série là pour le voléro fricano cette fois ci qui voilà en voulant éviter le bloc malheureusement pour elle cette attaque trop longue qui sort des limites du terrain décidément le canet démarre bien ses matchs comme face à marc je me souviens vous avez bien démarré à c'était même plus que bien marie 12 à 0 chose que j'avais encore jamais vu dans le championnat professionnel ça n'a pas empêché marquant barrel de faire un joli 3-2 et encore une fois de d'attaque ouais encore une fois de d'attaque pour pour baiser qui enchaînent malheureusement voléro qui n'a même pas forcer son jeu c'est vraiment baiser là qui qui déjoue complètement cinq points d'écart entre les deux équipes ouais ouais mais fabien simondé simondé pardon n'a pas d'autre choix que de tout de suite couper la série essayer de redonner un peu d'impulsion à son équipe encore une réception moyenne de manon bernard à ce voici clair offman sans prendre de risques là qui attaque fond de terrain les joueuses du volero était un peu trop près en défense et heureusement pour baiser voilà clair offman d'ailleurs qui enchaîne au service là qui a pu marquer ce deuxième point au service offman très belle réception de lucie au ce ballon qui passe en face tout compte fait et des joueuses de baiser pas vigilante là sur ce ballon son retour direct c'est deux pour le canet j'espère que dans les stats ce sera un point pour pour lucie pour la libéraux c'est assez rare service de bien qu'elle puisse finir le match avec des points gagnants service de victoria russu mauvaise réception de baiser encore une alors à milos à la croate là qui se troue complètement là sur ce service de la pointe tu cherchais l'intervalle entre entre l'attaquante avant et la libéraux Deuxième service de victoria russu Cette fois-ci réception parfaite au la belle attaque superbe superbe basket la superbe basket d'alicia aux gomps Pardon excusez-moi de serena gré Et qui elle aussi après son point enchaîne au service Ce match est fautant elle aussi très bon service très bon service là de de vrai c'est ballon qui partait qui partait vers vers eva yaneva qui a flotté côté droit vers kotikova du coup eva yaneva n'a pas pu contrôler ce ballon alors c'est va pouvoir faire un deuxième service identique superbe bien tenu par kotikova passe un peu basse à 2e non russu malheureusement qu'il doit rendre la balle oh la tête cette attaque semble ouf je la voyais faute mais c'est vrai que d'où on est placé guillaume à ce ballon semblait semblait long mais mais tout le monde semble d'accord pour que ce ballon soit dans les limites du terrain bézier qui revient un peu il ya eu 8 5 entre les deux équipes bézier qui qui fait sa série là encore un très très bon service là de grey à le voléro qui va devoir rendre le ballon à une chance supplémentaire là pour bézier pour marquer ce sixième point alors guillaume c'est marrant c'est 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 très rare de voir ça en professionnel mais là donc la pointue la pointue de bézier qui attaque en basket en poste 2 en général c'est plutôt réservé au central qui doit un peu stopper l'hémorragie même s'il ya eu le voléro qui menait de six points tout à l'heure et qui cette fois ci n'a plus que deux points d'avance voilà tout compte fait bézier a laissé passer l'orage là et grâce à une belle série de services de grey d'ailleurs qui enchaînent encore un bon service cette fois ci bien tenu par eva yaneva kotikova défendu par milos au superbe bloc magnifique bloc la de dana kotikova sur claire hoffman powell là qui avait tenté de jouer la paille pour contre attaque et le bloc du voléro bien vigilant sur la combinaison qui marque son neuvième point service anna kotikova réception parfaite de milos qui enchaîne à l'attaque qui s'enflamme un peu sur la diagonale l'attaque qui sort plutôt nettement après le ramilos un qui est qui ne fait que 1 m 78 donc forcément qu'ils se retrouvent face à des blocs qui prennent de la place qui doit trouver des angles africano cette fois ci qui feinte kochurina qui sauve la balle un baissier deuxième chance cette fois ci le ramilos sur la ligne superbe bonne attaque a très bien très bien joué là de la part de la croate qui se sert des utilisent les mains de 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 yang lee c'est là on va dire entre guillemets la plus petite bloqueuse côté voléro c'est sûr que côté bézier c'est il va falloir s'en servir peut-être pour marquer des points c'est ce que vient de faire le ramilos africano bien servi et va yann et va sur la ligne block out a défendu le voléro qui va quand même récupérer ce ballon à elie qui cette fois joue sur la paille paille kotikova au super défense de manon bernard et encore une chance cette fois et va yann et va deuxième chance ballon touché oui oui ballon touché par le bloc ouais pas de contestation possible c'était peut-être le point le plus loin les premiers rallye ce soir la première à dit ce match on a vu de superbes défenses là sur ce point à n'a pas douter il va y en avoir encore beaucoup d'autres ce soir elizabeth à kochurina au service la très belle réception de claire hofman qui enchaîne un pipe défendu par lee et ballon rendu à bézier cette fois ci ce sera pour milos et encore une super défense là de kotikova et oui ce ballon qui passe tout compte fait aux gomps en basket les ballons attaqués dans la mire à l'arbitre ne sait pas alors ouais je vois dans l'arbitre s'est trompé mais moi j'ai vu que eva et neva avait touché bon et je pense que le ballon a d'abord touché la mire après a touché yann eva et après ressorti parce que le premier arbitre a été voilà on voit bien que ce ballon prend la mire en premier et donc douzième point pour le pour le volero et 12 7 elle refont un tout petit break euros service elizabeth à kochurina elle a un service avec beaucoup beaucoup de prises de risques elle fait une sorte de service un peu hybride entre flottant et ce match est donc qui quand ils passent et c'est un enfer pour les réceptionner parce qu'ils flottent beaucoup mais c'est vrai qu'à maîtriser c'est un peu plus compliqué au service côté bédier laura milos un service match est très bien tenu par kotiko va à yann eva défendu on a l'attaqué super très belle attaque de claire hoffmann à l'américaine et va yann eva qui a du mal à finir les points s'est fait de défendre là déjà deux trois fois peut-être qu'elle trouve un peu plus d'angle ou peut-être utilisé un peu plus les mains du bloc adverse la capitaine du volero à la prise de risque là de laura milos dommage pour bézier 13 9 pour le mieux pour pour lee qui se retrouve ainsi au service elle alterne souvent lignes diagonale a très bien très bien servi mais magnifique réception liège co peut-être pour un deuxième bloc cette fois c'est yann eva qui défend très bien rousseau qui ne peut pas attaquer du coup volero va quand même récupérer la balle et cette fois ci au incroyable défense un peu chanceuse mais c'est une magnifique défense cette fois ci il ya ce qu'il marque son point à superbe point là les deux équipes là ont défendu parfaitement fricano une défense un peu chanceuse mais mais en tout cas la ville a la bonne idée de garder les mains hautes cette fois ci manon bernard très bonne réception ou le bloc qu'elle compte avec africano là qui a tapé tout droit il ya deux cours étaient placés à elle d'être un petit peu plus stable sur leur fond de jeu et le volero le volero qui pour l'instant gère très bien gère très bien son set même s'ils ont des petits passages en général en bloc défense elles sont très bien en place voilà encore une fois le voilà encore une fusée d'en parler encore une fois liatchko ça a fait trois fois qu'elle qu'elle fait un bloc comme ceci non exactement la russin de 1 m 97 guillaume c'est ma taille donc je peux vous dire que ça aide énormément sur un filet féminin cette fois ci offman qui feinte mais défendu il va yanné va par ici à marquer le point mais le volero va encore récupérer ce ballon un superbe m'ont fait par lucide que que l'air et oui anna kotiko va je sais pas si vous l'avez vu guillaume mais elle a mordu la ligne des trois mètres j'avais pas et c'est interdit quand on attaque il faut être derrière la ligne blanche malheureusement pour elle elle avait le pied sur la ligne la première arbitre a très bien vu et du coup bézier s'en sort bien récupère ce ballon service pour alicia aux goms bien réception et la réception et qu'elle a encore une fois victoria rousseau qui se retrouve en contre un poste 4 la pointue russe qui fait le job qui marque ce 17e point et va yanné va au service et ça c'est trop long trop long pour la capitaine du volero 17,11 au score pour le canet donc une belle marche pour le volero oui mais on l'a vu la semaine dernière les quarts ne veut pas forcément dire grand chose en ce moment en tout cas superbe réception la de dana kotikova lee qui peut jouer avec sa centrale malheureusement pour elle la serena grey qui n'a pas réussi à contenir cette attaque décidément on peut dire qu'anastasia aliashko est sur une plutôt bonne série à pour l'instant elle fait un très bon premier set elle fait des bonnes séries au service là c'est très bien tenu à l'or et canola qui il échappe cette balle ligne c'est pas évident africano qui poste 4 qui traverse tout le terrain pour les attaquer en basket en deux cette année c'est cette année c'est oui mais entente là entre milos et bernard c'est pas qui était là la priorité à droite ou à gauche en tout cas ce ballon qui tombe dans les limites du terrain et 20e point déjà pour le volero 20 11 un plus gros écart dans ce premier set la réussite en plus elle provoque la chance à l'astasia aliashko un ace supplémentaire elle est vraiment sur un nuage dans ce premier set ouais ouais tout lui réussit tant mieux pour elle et le volero à cette fois ci elle assure son service waouh le show in a à cochon rina à la saison dernière c'était là personnellement je pense c'était la meilleure centrale du championnat entre ses attaques en basket et le nombre incalculable de blocs qu'elle avait pu mettre le bien encore de le démontrer à l'instant avec un magnifique bloc sur ses règles et encore une fois elle devait encore un blog pour cochon rina est dommage là que que manon bernard n'allait pas remonter ce ballon là pourtant la balle arrivait plutôt lentement il aurait peut-être plus mieux le négocier sans tomber par terre un peu de précipitations là pour la libéraux le canet qui a deux points du du premier set très belle réception of man cette fois c'est un superbe superbe attaque la de l'américaine le volero n'a plus que deux points à faire pour emporter ce premier set un très bon service bien tenu par la capitaine au rallye lila qui a tenté la fixation c'était osé voilà un petit matelas pour le faire il n'y a pas de souci dix points d'écart entre des équipes ça laisse un peu de marge marie elle peut tenter un peu un point un peu compliqué oua superbe lucie là cette réception parfaite et qu'elle attaque victoria rousseau très haut profond la imparable à la pointue qui offre première balle de 7 pour son équipe score un peu sec 1 24 13 là pour l'instant bien défendu par eva yaneva rousseau qui enchaîne une défense la de manon bernard une chance supplémentaire pour finir ce sera pour kotiko va un nom et les ralentis oui c'est kochurina encore une fois avec son magnifique bloc diagonale quel premier set de du canet ouais 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 le volero qui a joué avec ses armes c'est à dire un très bon très bon système bloc défense avec vraiment de la présence au bloc derrière donc bien défendu et béziers malheureusement qui entre quelques fautes direct et quelques blocs malheureusement pour elle finit ce premier set sur un score assez sévère qu'à 25 13 alors il ya même deux résultats donc chamalière qui affronté terreville et c'est terreville florence qui s'est imposé 3 1 face à chamalière et pour le deuxième match c'est nantes nantes qui a battu 3 1 france avenir 2024 et sur les matchs qui sont en cours alors il ya cannes le voisin qui affronte qu'un père et c'est cannes qui gagne de 7 à 1 pour l'instant exactement et sur les matchs qui viennent de démarrer marque en barrel contre vendeuvres il ya un 7 à 0 pour vendeuvres les nancy et à boire mulhouse paris 5 loup ça n'a encore pas commencé puisque ça commence à 20h30 voilà les rois alors très bien c'est reparti et clora milos au service match très très bien tenu la part lucie avec otico va défendu dommage la lucie de coq et l'air qui avait enchaîné entre une réception parfaite et une défense exceptionnelle là sur off man malheureusement pour elle ses coéquipiers ont touché le filet à la deuxième série ce match est pour laura milos ouais superbe service encore bien tenu par kotiko va et rousse ou diagonale défendu oui défendu et danse dommage la claire off manac y qui aurait dû peut-être un peu plus contrôler cette cette deuxième touche là dommage pour bézier et on va retrouver liach co tout à l'heure à nos affine elle aussi une belle série au service centrale russe à l'entente et oui mes erreurs avec au chourine à l'acquis qui a gêné sa passeuse pour effectuer cette passe au service alicia aux goms centrale canadienne bon service la lille qui malheureusement ne peut pas faire de passe à lucie encore une fois superbe défense sur la ligne et kotiko va là qui enroulent parfaitement cette balle fond poste 1 quelle puissance dégagée par le canet sur les attaques ouais bon c'est un c'est une équipe que gros 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 potentiel physique des joueuses quasiment toutes mètres 90 voire plus donc forcément ça peut aider et cette fois-ci c'est lit quel bloc c'est lit malgré la petite taille voilà passe de powell est tombé un petit peu intérieur off manac a voulu s'appuyer sur sur la passeuse malheureusement pour elle 3 2 pour le canet qui a superbe service à la deuxième chance pour off manac cette fois-ci qui tente la roulette mais rousseau très bien placé sur la feinte et encore une fois kotiko va qui continue d'attaquer ligne à le système défensif la de bézier pas qui de je pense devrait pouvoir s'adapter quand même ça fait deux trois fois que kotiko va utiliser ce genre d'attaque peut-être changer le système côté bézier en tout cas le voléron en profite pour faire son premier break dans ce deuxième 7 et lui c'est ouais qui s'étend très bien là pour remonter ce ballon elle enchaîne avec un beau soutien kotiko va où le passe complètement raté la de lille cette attaque semble dehors l'allaire longue à l'air vraiment extérieur je pense que l'entraîneur a quand même demandé le challenge ouais d'où on est placé en ce ballon semblait quand même un peu extérieur du terrain il a dû s'écraser un petit peu sur la ligne ça jure pas grand chose exactement exactement et donc ce sera un point gagnant pour laura milos et tout compte fait bézier qui revient à un point et services pour paul très bien tenu par kotiko va oua superbe basket la de lille et coach urina là qui demandait ballon touché au bloc j'ai cru qu'elle avait été contrée aussi ouais ouais et tout compte fait cette attaque et dehors à dommage c'était un bel passe là de lille là pour sa centrale 4 partout entre les équipes à powell l'accueil a tenté de servir court là ce ballon qui était trop court kotiko va au service la numéro 7 superbe service magnifique réception là demain non bernard bloquée par cochon risa deuxième chance pour hofman cette fois ci elle passe entre les bras la de cochon il a trouvé l'espace exactement en vitesse et bézier qui reste au contact 5 5 clair hofman qui va servir au beau service qui prend la ligne challenge non pas de challenge pour moi elle était bonne de là où on est l'entraîneur là danielo péjovic là qui regardait son entraîneur adjoint pour savoir s'ils allaient prendre un challenge mais non non ce ballon deuxième très bon service un peu flottant kotiko va là qui se rate complètement là sur cette sur cette balle et bézier qui mène pour la première fois deux très bons services un de claire hofman à l'américaine à ce qu'elle va continuer dans cette zone là et cette fois ci c'est pour lucy très belle réception et va yann et va oui superbe la capitaine là pareil qui voit le le trou entre les deux blocs belle attaque malheureusement pour hofman là qui n'a pas réussi à garder cette balle en défense service pour elizabetta kochurina une belle réception de milos auquel a écrit canaux comme je dis là sur l'attaque en basket c'est on va dire unique 1 dans ce championnat cette année c'est là vraiment la seule pointe que je vois je vois évoluer comme ça en tout cas superbe attaque l'ina de la pointe américaine serena gré qui sert bien vu là par là les réceptionneuses du volero qui ont vu que ce ballon était trop long et baisier toujours en tête dans ce deuxième set tayong lee réception moyenne défendu il ya rousseau sur la diagonale ralenti et fricado encore une fois ligne un superbe lucide que quelle heure là la libéraux du volero malheureusement pour elle n'a pas pu défendre cette attaque bien profonde là taylor fricano service pour bézier bien réceptionné bonne réception ok l'attaque quelle attaque ouais je trouve que les les joueuses de bézier là sont un peu trop loin en défense trop près des lignes extérieures peut-être rentrer un peu plus intérieure là offrir un peu plus son corps là pour défendre ce genre de balle service d'eva yaneva bien réceptionné au volero elle aussi encore bien vu sur la trajectoire avec une chance supplémentaire pour que ça va couler la balle de la balle de la balle de liachko la manchette arrière complètement raté kotyko va qui ne pouvait que rendre le ballon et milan pardon laura milos excusez moi qui en profite à pour claquer une attaque poste 1 est toujours deux points d'avance un pour bézier qui qui garde ce petit break là très bien tenu elle enchaîne à l'attaque elle est défendue et oui superbe superbe défense de bézier cette fois ci pour liachko yachko qui c'était pas une attaque surpuissante mais ça suffit pour marquer le point et liachko exactement toujours présente c'est la plus grande si je me trompe oui 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 1 m 97 exactement c'est la plus grande de l'effectif la réception pour bézier bien ralenti la part kochorina au gomps là ça joue peut-être un deuxième bloc pour elle à cette fois ci kotyko va qui ralentit et ses kochorina le double bloc roussou kochorina le canet qui revient au score ouais ouais moi je trouve que c'est bien powell qui joue accéléré aux ailes sur ses attaquants et ça manque un petit peu de hauteur je trouve il ya jusqu'au service cette fois ci elle lève un peu plus ça suffit ça suffit pour offman pour marquer ce point elle a peut-être écouté je sais pas en tout cas offman là qui réussit à marquer son onzième point et vaian eva là qui n'a pas pu se jeter sur ce ballon en défense alicia ogums au service bien réceptionné au bloc de anna kotyko va et oui powell à la passeuse américaine qui a fait le choix contrat de rester sur la diagonale et très très beau bloc là de la passeuse américaine et c'était plutôt powell oui je me suis trompé c'était sur kotyko va ouais alors je pense ouais ouais je pense que cette attaque de kotyko va toucher la mire allez attention bézier la trois points d'écart est très logiquement et prendre confiance aussi parce qu'elle commence à prendre confiance après un premier c'est compliqué exactement toujours alicia ogums au service sur la diagonale kotyko va cette fois ci qui tient bien sa réception au reçu magnifique défense de fricano milos elle aussi défendu et la capitaine eva yane eva qui préfère faire une petite roulette elle enchaîne une belle défense on va la remontée oui il ya neva qu'elle défense superbe oh et powell là avec gré là qui qui rate sa décalée elle manquait de vitesse là sa balle était un peu trop lente du coup la lob et elle a lobé sa centrale bézier qui avait pourtant les clés dans ce point ouais ouais mais quelle défense d'eva yane eva encore exactement guillaume à baiser qui est une occasion là deux trois reprises de faire le point mais vraiment les canetane là ce sont sont bien arrachés en défense nouvelle chance pour offman yane eva là qui était parti sur la longue diagonale et cette fois ci à la renforce offmana qui passe et toujours trois points d'avancé pour pour l'équipe de bézier et liam et powell au service réception au sous aux trois mètres quoi qui le cas où trouver pour la pointe de vue anna kotyko va au service bien réceptionné on l'a belle attaque maligne superbe très belle très belle roulette la d'offman a très bel enchaînement de l'américaine est ce qu'elle va nous refaire une bonne série comme tout à l'heure en tout cas elle est bien dans son match là l'américaine cette fois ci kotyko va qui garde bien cette balle à cette attaque semble longue et oui ouais 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 dommage victoria rousseau là qui qui avait vu un le poste 5 ouvert malheureusement pour elle son attaque est trop profonde et quatre points d'avancé pour bézier plus long plus longue avance pour elle il ya un eva qui veut jouer les mains qui se fait bloquer par fricano kotyko chourou elle a elle aussi qui veut taper lignes malheureusement pour elle cette attaque qui finit dans la mire a beaucoup beaucoup de fautes directes à côté voléros et deuxième temps mort 17 12 plus gros écarts pour bézier dans ce plus de les balles reviennent plus et du coup du coup c'est baiser manque de patience peut-être côté côté voléros et comme vous l'avez dit un du coup bézier semble un peu plus en confiance là encore un très bon service mais très bien tenu la super superbe enchaînement la ligue qui a trouvé parfaitement sa centrale elizabeth à coach urina allez on sait qu'elle est capable de faire aussi des séries aux services avec son service un peu hybride là il faut espérer pour le voléros pour revenir dans cette dans ce 7 avec la bande du filet et bien soutenu deuxième chance non avant on va rendre la balle peut-être aux vigilantes et parce que malheureusement pour le voléros cette relance complètement raté là qui finit dans les mains du bloc adverse et lee bien vigilante la qui fait un magnifique bloc encore une fois qui permet à son équipe de recoller un petit peu plus que trois points de retard pour le voléros un nouveau service pour kouchourina cette fois ci réception parfaite et li belle défense de lee un roussou donc il va rendre la balle aux mésententes là entre la passeuse et sa réceptionneuse à grosses erreurs la de baiser en défense mais qui se rattrape bien en avec fricano africano alors là là guillaume il ya des choses quand même des fois ça ne marchera jamais un tapé très fort tout droit dans les mains de liashko par exemple surtout elle je pense pas que ce soit une bonne option et du coup le voléros qui revient à deux points et kouchourina qui continue sa série au service certainement vers vers laura mille hausse là sur la longue diagonale c'est parti elle assure la suive herbe superbement bien tenu par maintenant bernard et elle enchaîne quelle défense de kouchourina et l'attaque encore une fois de tour la même anastia anastasia liashko ouais ouais mais en tout cas là je tiens à féliciter la kouchourina sur cette magnifique défense souvent on dit bien que les centrales sont un peu moins efficaces en défense en tout cas là c'est étendu de tout son corps pour faire une défense parfaite en plus et elle enchaîne encore avec un quatrième service et l'attaque semble faute je pense qu'ils ont demandé un challenge ouais pour un ballon touché au bloc je ne sais pas je sais pas si ce ballon est touché des mains de liashko et donc le voléros qui était mené de 4 ou 5 points qui revient à égalité au meilleur des moments 1 17 partout juste avant mon état et comme vous avez dit avec une bonne série de kouchourina qui continue capable de faire un ice elle préfère l'assurer super défense de yaneva va jouer les mains à défendu elle aussi ne pas lui mettre de sur elle plein centre alors c'est un que c'est une des un des gros points fort du voléros le bloc bien encore de le montrer la même 1 contre 1 là diashko qui qui arrive à bloquer et claire of man cette fois ci elle appuie un peu plus manon bernard bonne réception un peu de réussite mais ça passe oh là 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 qu'est ce que c'est bien joué superbe défense de powell balle pour rousseau aux trois mètres et oui c'est la taille décidément le canet sur une lancée incroyable très très belle série là des canetane le ballon ne tombe plus par terre ils enchaînent parfaitement toutes leurs actions à compliquer là pour baizier là de trouver des solutions elle tente tout à tacline diag feinte trois mètres pour l'instant ça fonctionne pas qui le voléros je pense qu'ils veulent pas se faire peur comme face à marc ou le la fin de match a été tendue alors qu'elle menait elle menait ouais mais elle menait quand même de 7-0 et mener de 7-0 se sont fait remonter donc comme quoi on sait que c'est le voléros c'est une équipe qui peut c'est un peu à l'image de la saison dernière elle a fini sixième du championnat régulier et en playoff elle avait été incroyable pour aller chercher le titre elles avaient vraiment augmenté leur niveau de jeu là et là sur ce début de saison mais il y a aussi des nouvelles joueuses qui doivent s'acclimater ça il y aura milos qui trouve la solution avec cette petite fin intérieure et veille à neva qui l'avait vu mais qui qui rate qui rate sa défense et enfin enfin baiser qui récupère cette balle et qui du coup va se retrouve derrière dans ce 7 au service serrena gré elle avait fait une belle série tout à l'heure encore un superbe service mais que dire de la réception de yann eva en russu toujours victoria russu se fait éclater les mains centrale canadienne qui n'a pas réussi à contenir l'attaque de rousseau service de dayong lee sur la diagonale réception parfaite bloqués bloqués oui elle a bien fait de la prendre ce qu'elle était bonne et cette fois ci son cas c'est là on se déclenait et fiquement sur la ligne et voilà il ya neva comme d'habitude là son bloc à haute ligne qu'elle maîtrise parfaitement depuis des années et qui permet à son équipe de repas reprendre un petit break d'avancé un point important là pour baisier si elles veulent y croire dans ce 7 au fond elle a poussé non mais là ce ballon était vraiment cool et quoi bien je veux bien qu'on autorise les d'un qu'appuyer mais qui partent d'en haut qui descendent ma suis là ça fait parler là il n'était pas beau il n'était pas très beau en tout cas ça va offre le 19e point à baisier double changement de joueuse un côté côté bézier avec la rentrée de margot bousinac à la passeuse française au service et l'entrée de victoria pilar la portoriquaine au beau service et roussou là qui ne peut que rendre le ballon à dommage là pour bézier en tout cas une chance supplémentaire pour roussou au bloqué ça va être une chance pour yann eva elle aussi ralentit margot qui joue l'attendu défendu et non en ligue qui rate sa défense en tout cas en tout cas bézier la superbe point pour bézier et margot à bousinac la française la passeuse française là qui est tout de suite qui joue la décadée la sur sa centrale superbe superbe choix là pour pour elle et 20e point pour bézier 27 tendu entre les deux équipes un point d'écart elle fait un très bon premier service elle enchaîne un deuxième très bon service mais bien tenu par kotikova et roussou elle aussi à deux mains là aussi ça peut porter un peu moins un peu moins préjudiciable on va dire après elle envoie la balle à deux mains tout droit je pense plutôt que bézier bézier aurait dû la défendre elle est toujours deux points d'avance là pour pour le voléro et fin de cette fin de cette haletante là pour pour les deux équipes service d'eva yann eva un très bon service superbe est-ce qu'elle a touché le filet je pense qu'elle éclate le filet exactement c'est dommage dommage parce que l'on est erreur de jeunesse ce qu'il ya de co1 qui n'a que 18 ans il faut le rappeler aussi la centrale russe qui arrache qui arrache le filet on péjovic qui demande un challenge mais c'est on va appeler sa balle de 23 20 est ce qu'elle s'est montré un peu gourmande sur ce point c'est une joueuse pour l'avoir évolué sur les précédents match et de temps en temps à l'entraînement qui quelle que soit la balle veut tout exploser à chaque fois donc dès qu'il ya un ballon qui traîne elle met toujours tout ce qu'elle a ce qu'elle a encore fait sur cette fois ci malheureusement on pourrait le filet à superbe réception et cette fois elle se rattrape elle se rattrape superbe moment avec cette magnifique attaque en tout cas magnifique passe la de lille au gomme cela qui n'a rien pu faire ou contre et toujours ces deux points d'avance pour pour le voléro il faut absolument que bézier marque ce point là sinon ça va devenir compliqué pour ce deuxième set réception très très moyenne la 2 off man bloqué à ce ballon non et cela passe pas de 7 le canet point hyper important ouais ouais parce que là franchement off man était dans des conditions difficiles pour marquer le point je trouve pas que son équipe était vraiment solidaire pour le soutien là alors que c'est un moment important du 7 oh la belle et margot qui enchaîne encore avec au gomme ça sur la décalée et au gomme ça qui marque qui marque son point à les deux balles de 7 1 balle de 2e 7 pour le pour le voléro 24 22 voléro qui qui peut se trouvait peut-être sur cette balle là mais c'est bon là là qu'elle falle mission cochourine a sur une fixation très simple qui conclut magnifiquement ce deuxième set pour le voléro 2 7 0 olivier assez très bien parti là pour les pour les canetanes c'est très bien parti mais tout reste à faire oui mais je pense que le la semaine dernière le match leur a servi de leçon 1 en menant de 7 0 je pense qu'elle en général on ne change pas une équipe qui gagne c'est vrai qu'on va voir en tout cas côté côté bézier donc le retour de de powell et milos fricano par l'africano pour l'intérêt du match on espère que bézier va se redresser pourquoi pas à une fin de match à l'image de l'air on va voir ça on va voir ça 2h42 match la semaine dernière et à 8 ans et sans fin eva yanné va au service très bien tenu permanent bernard premièrement raté la de powell rousseau qui dépose ce ballon plein coeur du terrain à mon bernard qui se loupe aussi là sur cette défense pour l'instant russe reçu et quand même pas peut-être pas 100% de réussite mais sur ses attaques je trouve qu'elle est très très efficace ouais 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 on n'a pas autant de balles que pouvait en avoir la pointue de l'année dernière à kimova mais ce soir le rendement plutôt pas mal très bien vu la delora milos ce service un peu trop profond de la capitaine du voléro alicia oghams au service pour bézier un partout entre les deux équipes bien réceptionné qui tient cette réception ou soit superbe et va y aller va vigilante là sur le soutien au superbe défense de milos a dommage dommage pour bézier faute de fils en peut-être un challenge demandé non peut-être pas demander un challenge sitôt aussi et c'est qui disent que n'ont pas touché le filet on s'arrive quand même souvent que on s'en rende pas compte mais avec avec le maillot ou en se retournant des fois on fait pas attention fait filer on sent pas forcément tout cas dès le deuxième point un rouge en effet bien vu la part du deuxième arbitre enfin bien sinon dès qu'ils continuent de c'est pas pourquoi de de protester en tout cas enfin c'est flagrant sur le challenge on a bien vu le filet bouger il sait que c'est important aussi ce début de troisième c'est assez sûr c'est sûr que le mondial après c'est dommage de perdre un challenge à 2 1 mais bon on va voir pour la suite il ya jusqu'au qui était au service bien réceptionné belle attaque c'est bien jusqu'au qui défend superbe défense de milos voici offman qui passe sur la diagonale est superbe rallye la superbe point avec deux équipes qui ne lâchent rien en défense un guillaume vous avez vu ballon qui tombe pas la superbe 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 match ce soir là entre les deux équipes et il ya maypo elle qui sert c'est du sillon à réception moyenne va superbement sauvé un tout compte fait baissier va récupérer cette balle fricano cette attaque qui est longue encore à dans les bonnes ouais c'est pas joué à l'eau péjovic qui ne conteste pas l'entraîneur inquiété le mieux placé et à côté de ce ballon en tout cas africano encore une fois basse qu'elle monte sur la ligne ce ballon qui offre le troisième point pour baissier qui passe en tête dans ce troisième set cette fois-ci rousseau la ligne bloquée au superbe bloc de claire hoffman rousseau là qui a voulu tourner sur la ligne et le bloc de baissier bien vigilant et très beau bloc la de l'américaine claire hoffman les premiers break pour pour baissier dans ce troisième set c'est ce qui change pour kotiko va ralenti au bloc deuxième chance à cette fois-ci à jouer serena gré là qui se fait éclater les mains belle hauteur d'attaque là pour kotiko va victoria russi au service 4-3 pour baissier c'est un petit peu écrasé là elle est tant mieux pour baissier claire hoffman au service superbe réception cette fois c'est gré là qui fait un bloc mais bien soutenu rousseau qui assure en défense complètement raté la duffman et dommage dommage pour baissier là qui avait qui devait contrôler ce ballon et s'offrir une balle de contre attaque malheureusement pour elle c'est le volero qui en profite et kochurina encore elle qui offre ce quatrième point pour le volero alia qui s'appuie sur ses centrales dès qu'elle peut à et mille hausse l'ombre à la pausée à la pausée là la voulu assurer diagonale à la rate les mains du bloc et ce ballon qui sort très très largement elle s'en veut d'ailleurs la petite avance de baissier qui fit qui vient de fondre 5 partout entre les deux équipes encore un très bon service la de dana kotyko va au long de l'attaque superbe petit diagonale de vayan et va très logiquement là à côté baissier la sortie de laura milos 1 qui a enchaîné réception moyenne et pas de points à l'attaque donc on va retrouver la porto ricaine victoria pilar réceptionnage attaquant 2 à ce qu'elle va être tout de suite en réception annoncée sur maintenant bernard fricano la fin et l'attaque maligne très mal exactement exactement ballon juste déposé derrière le bloc très bien joué là de la part de la poignée américaine service et serena gré un très bon service à mètres ouais 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 bien jugé la part kotyko va on l'a bien vu flotter là malheureusement il a trop faute et on va retrouver kochurina avec son service sur la longue diagonale certainement entre hoffman et victoria ce sera pour aux gomps et la classe et bloc de fricano il y en ait pas deuxième chance cette fois ci c'est très solide un bézier à baissier ouais mûr un mur infranchissable là entre fricano et au gomme ça qui enchaînait les blocs faut au moins ça pour pouvoir renverser le canet dans ce match je pense ah ben superbe un superbe moment placé belle agressivité ça permet à baissier de d'être toujours présente 7 partout ce qui avait l'air un petit peu long en tout cas ce sera pour yann eva qui est ralenti au grec défense a complètement raté la de claire hoffman pourtant elle était sous la balle complètement raté sa manchette tant mieux pour le voléros là qui récupère le service avec lee à lie temps en temps qui enchaîne des petits services cours des qui changent de zone cette fois ci ce sera long sur manon bernard réception parfaite un petit coup ouais 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 elle a vu le petit trou là que j'avais laissé yann eva sur la ligne et la déposer ce ballon juste derrière la capitaine du voléro à et la porto ricaine victoria au service ce match est flottant sur kotiko va réception parfaite et la claire il ya de faux j'ai dit guillaume qui met tout ce qu'elle a dès qu'elle peut l'impact sur le sol est plutôt violent elle y va elle y va c'est sûr que si elle se fait pas bloquer c'est quasi indéfendable bon service là de yann eva belle défense superbe ce sera pour kotiko va sur la ligne cette attaque et dehors cette attaque c'est sûr et dehors peut-être touché au bloc non pas de challenge demander oui non oui non oui non non pas de challenge je demandais bon j'aurais demandé un challenge contrairement à tout à l'heure ouais 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 dans ce ballon il me semblait un petit peu évident peut-être un petit peu touché la part pour elle mais bon en tout cas neuf partout service pour très belle réception brousseau est ralenti et encore une fois au bel à trois superbe et de la c'est pas alors que dire de la défense exactement et encore mais c'est miraculeux yann eva marc ce point est magnifique exceptionnel exceptionnel point de du voléro alors là ils ont fait trois défenses incroyables décidément elles sont partout les joueurs du voléro à superbement bien placé en plus service de aston anastasia liashko un peu comme tout à l'heure allez en tout cas le score est toujours à égalité 10 partout c'était encore ouvert service d'élia maypo elle ou la mauvaise délicate là même au fût superbe moment bien sauvé ce sera pour oh la la magnifique défense de manon bernard et encore cochon minard avec son bloc et oui comment se redresser dans ce point alors qu'elle va yann eva a fait une réception pas forcément incroyable mais ouais malgré tout c'est toujours le voléro qui qui gagne ce point il faut juste que le ballon tombe du côté adverse un guillaume ça suffit pour marquer un point c'est sûr faut pas forcément que ce soit une magnifique attaque en tout cas encore un bloc gagnant là pour kochurina rousseau cette fois ci très bon service encore une fois off manac il manque de calme sur ce ballon là quelle attaque d'elizaveta kochurina en tout cas liens on l'a vu un dès qu'elle peut jouer avec centrale elle y va c'est ça marche très très bien ce soir dommage la off manac et ce ballon là c'était beaucoup mieux négociable au filet un peu de précipitation pour elle et du coup le voléro premier break là de deux points à rousseau dans le filet qui a tenté un service court là sur fricano et ce ballon malheureusement qu'au elle qui tombe dans les mailles du filet à et béziers qui est toujours là mais un point derrière maintenant off man au service ça sera sur les fesses sont gênés nickel kotiko va aller manon bernard encore je trouve un petit peu trop loin en défense là rentrer un peu plus là un peu trop loin la histoire de placement ouais exactement elle est sur la trajectoire elle est plus ou moins c'est la trajectoire mais elle est trop collé sur la ligne extérieure faudrait qu'elle rentre un peu plus dans le terrain pour pour avoir ce ballon un peu plus sur elle petit co service elle passant à la défense encore à l'île oui très bien placé sur la ligne victoria la qui a tenté de jouer justement sur la passeuse mais elle se fait attraper et ça y est trois points d'avance pour le voléro attention à bézier là ne pas se laisser distancer maintenant bon service encore à cette fois ci cette fois ci victoria qui se joue des mains de lille très bien joué là de la part de la porto ricaine façon il faut il faut utiliser un lit au bloc c'est la plus petite des joueuses du voléro c'est rien agréé au service pour bézier tout à l'heure aussi un avait grosse prise de risque ça fait deux fois d'affilée laquelle rate son service attention attention à l'américaine à trop trop de risque de prix même si si elles veulent revenir il va falloir déstabiliser la réception du voléro forcément un trois points de retard va falloir prendre un peu de risque c'est sûr mais attention attention quand même en tout cas là c'est le voléro qui sert kochurina au service aux ou la réception un peu chanceuse et l'attaque qui sort pour moi toucher va toucher je n'ai pas vu toucher mais moi je demanderai toucher non on va pas demander toucher côté non pas de challenge de prix donc les hachkola qui qui rate un peu la balle et du coup ce ballon qui sort des limites du terrain et margot bousinac qui rentre sur taylor fricano bizarrement on se retrouve avec deux passeuses sur le terrain côté côté bézier on va voir s'il effectue un deuxième changement après ou pas en tout cas très bon service là de margot beau renversement là et la belle attaque oui c'est bon très beau renversement de lee et rousse ou là qui voit cette balle flirter avec la ligne et qui marque le 16e point a été contre fait margot bousinac qui n'était juste rentré que pour le service et taylor fricano qui qui retrouve sa place la pointue américaine attention bézier très bon service et un nom bernard là qui malheureusement et c'est fait c'est très bien fait agresser là sur ce service de lee et fricano là qui n'a pas pu remonter ce ballon et plus quatre un plus large écart dans ce set temps mort temps mort pris par bézier il faut il faut réagir tout le monde en premier temps mort pour bézier et oui c'est le plus gros écart dans ce set entre les deux formations voléros qui qui croise l'écart au meilleur des moments on sait que lee aussi à la passeuse coréenne alterne bien un très bon service je pense qu'elle va quand même rester sur sur cette option diagonale assure sur manon bernard le service bien réceptionné voici magnifique réception qui a l'attaque mais bien défendu encore un deux mois et l'attaque des fois heureusement pour elle qui croise beaucoup trop son attaque est dommage là le voléro qui aurait pu mener de cinq points et bézier qui se retrouve donc à moins trois avec sa porto ricaine victoria pilar au service une belle réception c'est un peu trop facile en tout cas elle enchaîne avec une magnifique défense au même de la claire hoffmann sur la diagonale superbe attaque de l'américaine belle réaction de bézier qui revient deux points d'écart qu'on fait avec cette attaque de rousse ou là qui avait la possibilité de donner plus cinq points d'avance on se retrouve juste avec un 1 plus 2 et donc tout est tout est faisable dans ce 7 pour bézier encore les trois attaquantes avant un pour le voléro c'était pas le moment de rater son service la peau pour victoria en tout cas il va y à neva n'en demandait pas tant et la capitaine qui va tout de suite je pense servir tout droit sur elle c'est parti voilà c'est comme cela qui sauve ce ballon la belle défense soutien malheureusement pour elle ne peut pas attaquer comme elle voulait il ya de choc petit dunk la poste à un super passe de lit qui lui a mis sur un plateau et on retrouve plus quatre points pour le voléro attention et oui deuxième temps mort tout de suite et oui et bézier qui a les opportunités à chaque fois mais qui par manque de précision sur les défenses ou les relances des passes là qui n'arrive pas à pouvoir tenter sa chance sur les contre attaques ça fait deux trois fois la queue ne peuvent pas pas prendre de risques de fonds ou moins obligé de rendre le ballon au voléro et du coup le voléro qui reste avec 4 points d'avance la belle avance pour le voléro l'acquis si elle continue avec la même application un bon pouvoir vont pouvoir s'imposer peut-être 3 7 à 0 ce soir on avait dit un c'était très important pour pour l'équipe a de marquer trois points ce soir cette fois ci c'est maintenant on retrouve encore off man bien ralenti par liachko qui kotiko va défendu et encore une passe un peu basse de pauvre on défonce les joueurs de cannes du canet et c'est magnifique moi mais non bernard qui se loupe là sur la défense quelle intelligence de vue en tout cas la powell l'acquis malheureusement ça manque un peu de volume 1 c'est pas cela sur pour ses attaquantes ça tombe sur un petit peu trop bas intérieur c'est encore reçu qui a marqué le point pour exactement cette fois ci qui a préféré feinté ça a marché et donc plus 5 1 maintenant ça semble compliqué maintenant pour bézier là pour pour revenir dans ce set et dans ce match belle réception de victoria ou l'attaque cette fois-ci claire of man qui qui trouve la solution et à les béziers pour revenir dans le match maintenant exactement c'est maintenant maintenant que bézier doit marquer des points en tout cas il ya toujours ses trois attaquantes avant allez au gomme ce qui doit faire une belle série et ben ça commence par une balle qui va revenir il va falloir marquer ce point là et les ralentir la fixation et c'est à la si c'est n'arrive pas les dommages parce que au gomme ça avait presque fait un ice là sur kotiko va le voléro qui avait rendu ce ballon à bézier malheureusement pour elle n'ont pas réussi à à marquer ce point et le voléro toujours cinq points d'avance 21 il ya jusqu'aux qui sert bonne réception c'est bien suivi à chaque fois attaquer rousseau diagonale bloqué oui c'est le serein à six points d'écart entre les deux équipes ça va ça semble vraiment très trop compliqué là pour bézier qui n'arrive pas à trouver de solution offensivement même quand la réception tient bien les attaquantes là ont du mal ont du mal à finir encore une magnifique réception encore une fois qu'il ne peut pas marquer son point a et encore une chance pour bézier cette fois ce serait pour off man qui préfère dunker car défense de cani et belle défense rousseau qui va prendre un risque oui défendu elle aussi à superbe rallye là des deux équipes cette fois ci off man c'est quand même mieux quand elle lâche un que quand elle fait des feintes en tout cas superbe rallye là de la part des deux équipes et c'est et c'est baiser qui s'en sort qui espère toujours dans ce 7 22 17 1 le voléro à trois points du match il y avait pour un service parce qu'il va prendre un risque on sert plutôt facilement la vie pour elle est bonne elle est bonne c'est une de ses attaques préférées l'attaque ligne à moins d'un exploit ça risque d'être compliqué mais à la 23 17 c'est sûr que ça va être compliqué pour pour bézier service de rousseau bien réceptionné la défense de jouer les années chance pour off man à off man ce soir la seule la seule joueuse qui qui s'en sort offensivement là dans l'effectif de bézier d'ailleurs on va la retrouver au service à ce qu'elle va prendre un risque la 23 18 essayer de de revenir à très bon service ligue et la superbe superbe lille à qui qui récupère ce ballon rousseau qui a défendu facile pour kotiko va sur l'alignan sur la diagonale peut-être la fixation est lancé en ligne ligue il a fallant antoine brisard superbe sic c'est sa première première premièrement la passe à ce que rien et qu'ils effectuent au meilleur des moments pour offrir une première balle de match à son équipe le public en folie un public de nombreux là pour venir assister peut-être à cette victoire 3-0 un peu de répit pour bézier là qui passe sous les bras de kochurina et qui marque ce 19e point à une deuxième chance pour le voléro alors je mise sur une balle pour kochurina en basket peut-être à l'aigré pour le service c'est parti cette fois-ci elle l'assure réceptionné la basket pour kochurina superbe bloc de victoria à la porterie qu'elle n'a qu'elle fermé la ligne superbe bloc et deuxième balle de match échoué pour le voléro est en mort 24 20 elle dépasserait l'adversaire du soir elles pourront faire un peu plus au match retour dire ok ça passe alors pour ce soir si elles peuvent finir maintenant ça serait parfait en tout cas c'est un agré au service qui l'assure réception parfaite fixation toute simple et encore une fois vigilante baiser qui n'a pas dit son dernier mot je pense très mauvais choix là de la part offensivement là elle aurait dû faut qu'elle reste enfin perçu ça je veux pas remplacer les choix mais voilà que kochurina en basket c'est quand même en général ça marche quand même plutôt pas mal ça permet d'écarter pour avoir pour avoir yann eva tranquillement ou bien c'est pas facile de conclure une fois et deux fois et trois fois et lily ce sera pour free cano l'attaque pour les bonnes 24 22 des bonnes avec elle est bonne bien sûr voilà il n'y a pas à dire 24 22 attention toujours gré au service le public essaye de pousser les beaux services courant d'ailleurs est ce qu'elle va refaire tenter le même ou l'assuré en plein milieu du terrain elle l'assure en plein milieu ce sera pour yann eva le bloquoarte 80 Oui aïa aïe gré en défense la de gré aïa et son équipe qui avait fait le job au bloc mais c'est la capitaine ça yann eva qui réussit à donner cette magnifique victoire pour le voléro en tout cas moi pour le mip j'ai une petite idée marc vous misez sur qui ? Moi j'aurais dit Lee